Au-delà de sa mission régalienne, qui est seule de la défense de l'intégrité territoriale en cas d'une menace extérieure, l'armée nationale tchadienne est présente aux assises du dialogue national inclusif et souverain. Elle est présente à travers les différents corps qui la composent. Comme d'autres couches de la population tchadienne, l'armée nationale a pour mission principale la défense de la patrie, mais aussi et surtout contribuer à l'édification du pays en cette période de transition dont elle est aux affaires. Cette couche aussi importante de la population tchadienne est souvent au centre de tous les débats qui animent cette messe nationale. Son statut, sa composition, sa réorganisation ou sa mission régalienne. Voilà autant de mots que prononcent les intervenants en plénière. La nouvelle armée nationale, pour qu'au cas où il y a une alternance au pouvoir, que cette armée puisse garantir l'alternance également. Parce qu'en ce moment, quand il y aura l'alternance au pouvoir, je me demande est-ce que franchement la personne qui viendra au pouvoir peut être protégée valablement par nos forces de défense et de sécurité en ce moment. Des militaires de forces de défense et de sécurité, et plus particulièrement des femmes, étant enfant ou fils d'un soldat et d'une soldate, première femme commandante, première femme colonnelle, elle aurait pu être aussi première femme générale. J'ai fait un clin d'œil à ces deux femmes générales qui sont ici dans cette salle. Je pense que les femmes militaires, elles méritent leur place dans la société et que nous puissions vraiment accorder une importance particulière à ces femmes. Mais quand ils prennent la parole, c'est d'abord le recadrage. Pour les hommes en kaki, l'armée n'est pas l'armoire, elle est une composante de la population tchadienne. C'est depuis les années 47, du temps de la colonisation, que nous courons derrière ce vœu très pieux. Mais nous n'arrivons pas. Et cela se reflète dans les institutions de la République, entre autres l'armée. Donc quand le pays va mal, comment pouvons-nous croire que l'armée va aller bien ? Ce n'est pas possible. Donc tous les démembrements de l'État ont été influencés par ce malaise-là qui touche le peuple du Tchad. C'est aussi dire qu'il n'y a pas que l'armée qui a l'apanage de la violence. L'institution de l'armée n'est pas une incubation de la violence. La violence chez nous n'est pas ce qu'il n'est. L'armée participe également au développement du pays en situation de stabilité. Je veux dire maintenant que les forces de défense et de sécurité ont joué leur rôle en ce qui concerne sur le plan national, sous-régional et international. Parce que le règlement international du Tchad aujourd'hui est fait par les forces militaires tchadiennes. Donc il faudrait qu'on les soutienne jusqu'à ce qu'ils remplissent pleinement leurs missions. Il peut y en avoir certainement des manquements. C'est dans ce sens que les hautes autorités en charge de défense et de sécurité ont voulu amener la réforme. La réforme sur le plan organisationnel, sur le plan statutaire, sur le plan stratégique, pour améliorer maintenant la qualité du service. En somme, le dialogue national inclusif et souverain en cours est l'ultime opportunité pour l'ensemble du peuple tchadien de tourner la page de son histoire tumultueuse pour amorcer un nouveau départ, celui d'un Tchad fortement réconcilié avec ses propres fils. Sous-titrage Société Radio-Canada